salut tout le monde bienvenue à santero barbio ici à madrid pour vous commenter ce match bien sûr hervé matou c'est moi c'est un match de groupe de champions league nous allons suivre aujourd'hui le real madrid face à chelsea va falloir aller à l'essentiel essayer de se qualifier le plus rapidement possible pour sortir de ces phases de groupe avec un plein de confiance le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la ligue des champions et progresse choisi la frappe non sans problème pour le gardien un tireur qui a visé à la zone du point de pénalty le corner écarté par tia cociva on laisse christensen sa presse au attention à ce ballon avec un tir super barré on l'a voyait tous au fond mais le gardien était là quand on est retiré au coeur de la surface on n'a rien donné il a vu qu'il y avait quelque chose à faire dans cet espace un centre qui est contrée qu'elle arrive auquel à la plongeons exceptionnelles le temps le premier pour reprendre ce centre dans la tête qui passe juste au dessus ça s'est joué à rien du tout Karim Benzema 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 Fernand Mendy un petit peu de maladresse de la part de Fernand Mendy il donne par dessus les joueurs de Chelsea qui s'approchent attention faut pas les laisser jouer le centre mais contrée par le défenseur et récupère le ballon en jeu un petit peu trop de précipitation dans la passe et la défense qui s'est bien alignée le richard au go benzema poursuivre son action personnelle oh que c'est bien joué et bien coupé par le défenseur on touche suite à cette déviation n'golo canter il a perdu le ballon l'eau il peut y avoir danger sur cette attaque des heures du real et le but l'ouverture du score dans ce match 1-0 c'est un sous-tri bon l'origine je vais vous la renforce à la fin pour conclure il n'a pas cherché à classer son ballon et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage n'golo canter avec jorginho c'est conçu il a été pris sous le feu du pressing et il a été obligé de se débarrasser du ballon Karim Benzema et c'est but ! encore un autre but ! on voit le ralenti on voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct frappe magnifique à la fin puissante et ça fait maintenant 2-0 le tableau d'affichage ils accentuent leur avance c'est le silva en golo canter en golo canter c'est repris par un là bas ça va devenir compliqué pour lui là c'est dévié ça sort en touche jorginho Christian Pulisic ballon capté par le gardien le temps réglementaire est terminé une minute de plus maintenant voilà les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de 2 buts quand même le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la ligue des champions ballon a perdu d'un côté à récupérer de l'autre tony cross benzema elle a lutté après un peu reprendre ce ballon c'est un bolisic jordi new et c'est le monde ok s'il a profité de ce désert sur les côtés cherche le second poteau il a bien lu ce centre le gardien ça n'a pas profité on revient à la faute l'entraîneur il ose en tout cas c'est plutôt bon signe pour la fin de match on passe de modric mais c'est intercepté n'gol compter le cacou qui est passé au salé vite magnifique mais ça n'a pas surpris le gardien ce sera encore d'un pour les blues à ce corner que tu es plus une passe un partenaire le cas modric qu'est-ce qu'il va faire il est sous pression c'est ouvert le devant rodrigo et dommage ça n'ira pas plus loin sur ce coup ouais c'est donné rapidement dans la surface avantage pour le real madrid ça joue benzemar ballon bien repris par tiago sylva la passe de canter mais il a trouvé un adversaire sur sa route voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire ballon par dessus c'est repris par un là-bas benzemar ouais la magnifique passe là de modric le gardien qui repousse attention le gardien qui s'interpose sur cette tête j'en ai mis à l'entend alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre allez le centre maintenant au bien défendu ça aurait pu être chaud voilà je pense qu'il avait en tête il a donné ce ballon directement l'adversaire tony cross olah benzemar dans ses oeuvres il y va tout seul ballon bien négocié par le gardien christensen la dernière minute du temps réglementaire il n'y a pas beaucoup d'espace ça c'est un bon ballon récupéré oh c'est dangereux le but de karim benzemar on ralentit cette énorme faute d'inattention le ballon qui est perdu et quand on perd un ballon dans cette partie du terrain c'est clair que ça fait mal à la fin du match ici le premier obstacle franchi dans cette chique des champions déjà une victoire au compteur pour cette équipe c'est le scénario parfait prendre un bon départ c'est important une victoire pour commencer ça permet d'aborder la suite avec sérénité on a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment il est pour beaucoup dans cette victoire il a fait un très très bon match il est efficace avec ce doublé franchement mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire c'est pas